Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est pour un plaisir. Alors les petits conseils de lecture du moment, on commence avec un projet assez innovant, c'est-à-dire que ça a commencé sur le web et ça finit sur le papier. C'est de plus en plus courant ça. En fait c'est les autres gens, c'est un espèce de feuilleton bande dessinée qui a commencé effectivement sur internet. L'idée était de payer des petits épisodes. Ce sont vraiment des épisodes de quelques pages. C'était payant sur le web. Au début oui, c'était pour faire découvrir sous forme de petits magazines. Et puis en fait ça a eu un essor assez énorme. L'histoire en fait ça commence avec une jeune fille qui va gagner au loto. Et à partir de là, ça commence toute une énorme saga qui se découple en plein de petits chapitres. Ça a été donc repris en bande dessinée. Aujourd'hui on arrive déjà au numéro, alors en fait c'est le numéro 16, 17 et 18 qui sont compilés dedans. Donc c'est un gros numéro. Et chaque chapitre est dessiné par un dessinateur différent. C'est vraiment l'occasion de découvrir plein de jeunes talents. Et il y a plein de Nantais. Alors dans le dernier, enfin depuis le premier, il y en a pas mal qui se succèdent. On a notamment Didier Garguilot, on a Vincent Sorel et Sébastien Vassant. On a aussi, alors dans les précédents qui sont passés par là, il y a eu Glenn Chaperon. Il y a eu également... Thomas Cadenne aussi ? Alors Thomas Cadenne, c'est le scénariste. C'est celui qui chapeaute toute l'histoire. Et tout le monde ne peut pas avoir la chance d'être Nantais. Donc pas lui. Mais il y a Raphaël Beuchot aussi qui a fait un passage éclair dedans. Donc c'est vraiment, en fait, si vous avez envie de découvrir, je vous invite vraiment à vous lancer dedans. C'est des univers graphiques différents. Et tous sous la coupe d'un même scénario. C'est vraiment génial. C'est l'occasion de découvrir plein, plein de jeunes talents. Voilà, le bon plan. Voilà, les autres gens ça s'appelle. Une autre jeune talent nantaise, elle s'appelle Marion Barreau. Eh oui, Marion Barreau, en fait, elle est issue de cette espèce de vague d'auteurs qui ont un style dessin, enfin, très stylisé, qui fait penser un petit peu à du blog, alors ce n'est pas du blog. Et elle utilise une autre... Enfin, son histoire, c'est une autre tendance aussi, c'est de raconter un petit peu ses états d'âme. Donc elle vient de... De l'autofiction. C'est ça, de l'autofiction. Et du coup, elle va nous raconter... Elle vient de se faire plaquer. C'est pas très, très drôle. C'est pas contre un mur. Alors je vous rassure que ce n'est pas non plus déprimant au possible. C'est vraiment... C'est tous ces états d'âme de moments de joie, de tristesse, des petits sourires. C'est sous forme de plein de petits chapitres de pages. C'est pratiquement... On a presque une histoire par page. C'est un peu aquarelle, le dessin, là, un peu au autre genre. Oui, 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 complètement. C'est un traitement, elle est assez surprenante. Et je vous invite, donc c'est Marion Barreau, à aller voir son blog. Il y a plein de petites choses sympas qu'elle fait également en illustration sur lesquelles... Enfin, qui change un petit peu de ce format. Enfin, où à chaque fois, elle se représente, elle. Et où du coup, on est sur quelque chose de moins original, j'ai envie de dire. Mais elle fait pas mal de choses. Donc ça, c'est pas tiré d'un blog, mais elle a un blog par ailleurs, quoi. C'est ça, tout à fait. OK. Et du coup, vous pouvez venir voir tout le monde, puisqu'on a décidé de faire une grosse dédicace à la mystérieuse librairie nantaise en rassemblant Marion Barreau et trois auteurs des autres gens qui seront là également pour présenter, en fait, cette série. Samedi, ce samedi... Le 27. Le 27, à partir de 15h. Voilà. De la paix. Voilà le rendez-vous. Il vous reste à peu près une minute pour faire les deux derniers. Donc là, on est Miyazaki-Jules Verne. Oui, Jules Verne, encore en Nantais. Oui. On reste Nantais. Je triche un peu. Et Château des étoiles, en fait, c'est Alex Alice. C'est quelque chose d'énorme graphiquement. C'est vraiment époustouflant. Donc, on est dans un voyage fantastique. Ce sera en deux tomes. Je vous invite vraiment à découvrir. On est sur quelque chose d'assez impressionnant et de très épique. L'idée, c'est qu'on est 19e et on a envie de conquérir l'espace avec des ballons. Ah, des montgolfières. Et oui, c'est possible pour savoir comment, scientifiquement, il faut lire cet album. Bien, du teasing. Il reste quelques secondes. On le mentionne. L'alieniste, c'est Fabio Moun et Gabriel Bas. C'est deux artistes qui sont énormes, qui avaient fait avant Détripper et qui sont faits découvrir en France par Cyril Pedrosa. Ah, le Nantais. On en revient toujours. Formidable. Merci beaucoup, Romain, pour tous ces bons conseils. Et puis, on rappelle le rendez-vous samedi pour les dédicaces et rencontrer les auteurs nantais. Ils sont là, ils sont vivants. Il faut aller leur parler. C'est à 15h, rue de la Paix, à Nantes. Merci.